Vous vous souvenez certainement de ce matin glacial du 15 janvier 2009. C'était il y a cinq ans. Un important incendie se déclara à la résidence Belle Génération située dans le secteur nord de Chicoutimi. Incendie qui forçait l'évacuation d'une soixantaine de personnes âgées. Mais malgré tous les efforts qui ont été déployés, quatre d'entre elles l'ont trouvé la mort. Cette tragédie, cependant, a suscité une prise de conscience dans tout le Québec et provoquait aussi des changements majeurs dans la prévention des risques. Kate Tremblay. Le sonnet que j'ai, c'est un appel en pleine nuit. L'ampleur des flammes, le nombre d'évacuations à faire, le nombre de sauvetages à faire et surtout le froid intense. Tous les éléments étaient réunis pour faire en sorte que ce soit un des événements les plus difficiles à gérer depuis la création du service en 2002 avec la fusion. C'était il y a cinq ans. La résidence pour personnes âgées Belle Génération s'envolait en fumée en portant avec elle quatre vies humaines. Les 66 autres résidents avaient été rescapés de l'immeuble en flamme par des pompiers et policiers dépassés par les événements. Cinq ans plus tard, je peux vous dire qu'avec l'expérience que l'on a, la gestion de la crise se ferait à un autre niveau. Les services d'urgence de l'ensemble de la province ont tiré des leçons de cette tragédie. Maintenant, le travail est beaucoup plus facile au niveau de la coordination, au niveau des autres services municipaux. Et on a appris à travailler ensemble et ça fonctionne très bien. La régie du bâtiment a aussi rehaussé ses normes de construction et de sécurité depuis l'incendie. Chaque résidence pour personnes âgées doit obtenir une certification émise par le ministère de la Santé pour opérer. Au niveau des équipements de sécurité incendie, c'est très, très, très sécuritaire. Sinon, ils n'auraient pas leur certification. Cependant, ce qu'il faut réajuster constamment, c'est les plans de mesure d'urgence. On a consolidé ce qu'on avait. On était quand même très bien organisés, mais on a eu encore une préoccupation beaucoup plus grande. Ici, à la maison d'un nouvel élan de Jonquière, les résidents participent activement aux exercices et formations organisés par le service des incendies. On leur dit, c'est sérieux ça. Si ça arrive pour le vrai, on sort. L'établissement a accueilli deux sinistrés de la résidence Belle Génération. On a eu besoin de les rassurer, les personnes qui ont été victimes de ce feu-là, mais aussi de rassurer les personnes qui vivent dans notre résidence. Parce qu'eux autres, ce qu'ils disaient, d'un coup, ça nous arrive, nous autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Cinq ans après le drame, TVA Nouvelles a réussi à contacter les familles d'une douzaine d'anciens résidents de l'immeuble. La moitié d'entre eux sont décédés, certains ont souffert de dépression, d'autres, déjà malades, ont vu leur état de santé se détériorer rapidement à la suite du drame. Ceux qui restent préfèrent aujourd'hui effacer ces images de leur mémoire. Cahiers, Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay.